... Bonsoir, chers internautes de la 5 TV. Bienvenue dans votre édition du soir. Tout de suite, les titres. Nous allons commencer en politique avec le bilan d'étape du projet Zéro enfant dans la rue. En justice, immolation de Chertiop devant les grilles du palais. En novembre 2018, la CEDAO donne son verdict le 28 octobre. Job ISEC encore dans de beaux draps, 20 millions d'arrières et de paiements réclamés par les agents de l'ISEC. Affaire Cicelo menacée de plainte Moussa Fassi Celo, masque introuvable. En sport, après l'annulation définitive des championnats de football, l'analyse des connaisseurs. En international, au Soudan, l'excision est désormais condamnée par la loi. Dans un instant, le développement. En politique, le projet de protection d'urgence des enfants dans la lutte contre la COVID-19 qui s'est fixé comme objectif principal, zéro enfant dans la rue, constitue une réussite depuis son entame. C'est ce qu'affirme le rapport d'étape présenté par le gouverneur de la région de Dakar. Ceci dit, au niveau régional, plus de 1229 d'arrières sont recensées, dont un effectif de 21 045 enfants retournés, certains confinés ou délogés dans les darrières. Cependant, même si les résultats obtenus se révèlent positifs, des difficultés sont notées dans la mise en œuvre du dispositif, notamment concernant le respect du protocole à cause du manque de matériel et d'équipement de protection pour l'équipe d'intervention, l'insuffisance des moyens logistiques pour assurer correctement les opérations. Après la politique parlant de l'affaire Cherti Diang Diop, mon suite a une émolation devant l'église du palais présidentiel en novembre 2018, sera jugée devant la Cour de justice de la CEDIAO. En effet, la femme du défunt avait déposé plainte contre l'État du Sénégal devant la Cour de la justice de la CEDIAO pour violation des droits de l'homme. D'après les graves révélations de l'avocat de la famille, maître Hassan Diomenghaï, l'infirmerie de la prison de Rebos lui aurait injecté au pli du cou de droit un produit dont la nature n'est pas précisée. L'injection lui a été administrée par l'infirmerie de Rebos pour le soulager des céphalées aigus dont il soufflait. Cher Diop sera finalement amputé. Sa famille réclame une réparation à hauteur de 500 millions de francs céphales. Le patron de l'ISEC, Mamedou Diop, croupit en prison depuis plusieurs mois pour une affaire de mœurs. Mais avec l'approche de la Tabaski, le collectif des employés de l'ISEC lui réclame 26 millions de francs céphales, représentant 9 mois d'arriéré. Le salaire, ses employés plongés dans la dèche, ont dénoncé également l'absence de contrat de travail après plus de 4 ans de bons et de loyaux celles de se rendre rendu à l'ISEC. Face à ce qu'il appelle le manque de respect et de considération, le collectif des employés de l'ISEC a dans un premier temps prôné une gestion à l'améliable de leurs problèmes en saisissant par correspondance le patron via son avocat le jeudi 11 juin dernier. L'as d'attendre, ils ont décidé de saisir la justice dès ce lundi 13 juillet avant la tenue d'une conférence de presse au courant de la semaine pour aviser et livrer d'autres informations. Encore en politique menacée de plainte, Moussa Fassi Selo, perdu de vue, le président du groupe Beno Bokliakar tient à laver le nom de sa femme qui a été accusée par Moussa Fassi Selo d'avoir bénéficié d'un marché de la part des autorités publiques. Aimer Ning, son époux, a commis un coup d'avocat pour traduire Selo en justice. Mais Lussier n'a pas retrouvé Selo pour lui remettre la sommation interpellative. Il s'est rendu chez lui jusqu'à tard dans la nuit. Maintenant en sport, l'annulation définitive des championnats de football. La décision de la Fédération sénégalaine de football le remporte. Par contre, la non-adhésion de bon nombre d'acteurs est à souligner. Ceci est lié à la grosse incertitude sur certaines mesures qui l'accompagnent. Pour le président du club de Moussa Fassi Selo, la décision reste mitigée et manque de cohérence. Quand on nous dit que Tengek FC va représenter le Sénégal en Ligue des champions africaines, il fallait ajouter qu'il garde également le titre en le déclarant champion. Le diaraffe est deuxième. C'était très simple à faire et tout le monde aurait compris, a-t-il confié. En international, commençons avec le Mali, avec une manifestation contre le président Ibrahim Aboubakar Keïka. Trop c'est trop. Plusieurs milliers de Maliens se sont rassemblés vendredi 10 juillet à la place de l'indépendance dans le centre de Bamako pour demander la démission du président Ibeka. Au moins, une personne a été tuée selon les sources concordantes contactées par l'AFP. 20 personnes ont été blessées et des édifices publics attaqués, dont l'Assemblée nationale. Alors au Soudan, l'excision est désormais condamnée par la loi. Le Conseil souverain, la plus haute instance du pouvoir au Soudan, a approuvé vendredi 10 juillet une loi pénalisant l'excision, une pratique ancestrale qui reste très répandue dans le pays. Cette autorité formée de civils, dont des femmes et de militaires, a approuvé une série de lois, dont celle criminalisant l'excision. Terminons avec une triste nouvelle. Décédent Ndiagengyaï, propriétaire du fameux transport en commun. Décédent Ndiagengyaï, à 89 ans, l'homme qui a passé toute sa vie sur les véhicules en tant que chauffeur puis transporteur, sera gravé dans la mémoire. A son actif, Décédent Ndiagengyaï avait 649 cas de transport qui portent son nom. En 2015, il avait été élevé par le chef de l'État au grade de grands officiers de l'Ordre national du Mérite. La levée du corps aura lieu à Pekine et l'enterrement à Darumurki ce samedi 11 juillet. La rédaction de Senegal Sainte présente à sa famille ses sincères condoléances. Chers internautes de la Sainte TV, c'était tout pour l'édition de ce soir. A la présentation et ce job à la réalisation, Léo, passez une excellente fin de soirée.